Tout d'abord, moi, quand j'entends le mot « cimetière », ça me fait grave flipper. J'imagine tellement de scénarios. Et vous? Bref, que dites-vous d'un livre pour encore plus vous effrayer? Préparez-vous à passer quelques nuits blanches. Aujourd'hui, je vais vous parler du merveilleux roman « Le bal des monstres ». Ce roman a été édité par la maison d'édition de l'Héritage. Des plus, il contient environ 296 pages, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour une personne comme moi qui n'aime vraiment pas lire. Est-ce que je suis la seule? Par la suite, l'autrice est Catherine Lambert. Et c'est moi, Romy Madufo, qui vais vous faire plonger dans ce roman d'un phénomène paranormal. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui est morte brutalement et qui a secoué le bal des anges. C'est alors là que plusieurs phénomènes étranges surviennent lorsque trois adolescents, Zoé, Milou et Alexa, invoquent l'esprit d'une défaite à l'aide d'un effrayant grimoire. Mais ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Tout a changé leur vie après ces derniers mois passés. Pour commencer, j'ai beaucoup apprécié le thème de l'horreur. Le sujet m'a totalement passionné et captivé mon attention. Comme par exemple... Quand tu te vonges, attaque au plus tendre. Le même n'a ni début, ni fait. Si tu es suffisamment monstrueux, tu deviendras un dieu. À la suite, j'ai bien aimé le style de l'autrice qui est la langue familière. C'est une langue simple, facile à comprendre et à lire. Par exemple... Pour finir, même si j'ai tout aimé ce qu'il y avait dans ce livre, j'ai quand même eu une troisième petite préférence et c'est le ton dramatique. Cela m'a amené à mieux comprendre ce que l'autrice voulait nous envoyer comme message. Pour conclure, j'ai totalement apprécié ce roman, même si je ne suis pas vraiment une fan de livres. Les personnages, Alexia, Zoé, Milo, m'ont fait totalement plonger chacun des mots dans chaque chapitre. Cela vous a plu?